Dans l'actualité du jour également, les nouveaux radars mobiles embarqués étaient présentés hier par la préfecture du Nord. Le dispositif est donc officiellement en service depuis hier dans le département et déployé sur des axes où sont régulièrement relevés des vitesses excessives. Le principe de fonctionnement, vous le connaissez peut-être déjà, il est très simple. Un appareil de détection infrarouge est embarqué dans une voiture banalisée. Celle-ci se mêle dans la circulation et peut photographier en roulant et à tout instant les usagers en excès de vitesse. Les infractions sont ensuite horodatées automatiquement et localisées en latitude et longitude grâce à une antenne GPS, puis envoyées chez le contrevenant. Présentation détaillée du principe de fonctionnement de ces radars embarqués avec le capitaine de police René Fousson au micro d'Olivier Milville. A l'extérieur, devant une conduite infrarouge pour nous permettre de vérifier que les véhicules vont au-delà de la vitesse autorisée. Et à l'intérieur, nous avons une tablette électronique pour régler les différents paramètres de vitesse. Les radars fixes ne nous permettent pas de couvrir une énorme distance, tandis que là, les 800 à 1000 kilomètres qui nous sont dévolus peuvent être couverts dans la journée ou au fur et à mesure des opérations, que ce soit aussi sur les contrôles des chantiers, à proximité des chantiers pour assurer la sécurité des opérateurs de chantier.